Quand je commence un dessin, surtout un visage, je me rends compte que je commence toujours par les yeux, parce que c'est ça qui va donner l'expression du personnage et ce qui va me permettre de structurer ensuite le dessin. Salomé c'est un personnage assez dur, qui sourit assez rarement, c'est un personnage assez déterminé. Il y a une chose très importante dans le dessin qui m'aide à le structurer, c'est le placement de l'oreiller. Une fois que j'ai placé l'oreille et l'oeil, je peux structurer à ce moment-là le dessin. Je me rends compte que j'ai très souvent la même structure de personnage, mais surtout sur des dessins comme ça assez rapides, j'ai souvent la même structure de visage de vraiment me faire violence pour me dégager de ces sortes de, comment dire, je ne sais pas si c'est éthique, mais la main est habituée à certaines proportions et je pense que si je ne fais pas attention, je risque de dessiner toujours les mêmes têtes. Je vais mettre en couleur, je travaille à l'aquarelle comme dans la bande dessinée et pour les couleurs de peau, j'utilise souvent les mêmes couleurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle du cramoisi d'alizarine, donc le rouge, et de l'ocre jaune pour la couleur de peau. J'ai mis du temps à trouver le mélange pour les peaux des personnages blancs. Alors là, je vais me faire quelque chose qui, à la longue, va finir par m'empoisonner, c'est-à-dire que pour remettre la pointe droite, j'ai tendance à la mettre dans la bouche, donc à chaque fois que je dessine, j'avale une petite quantité d'aquarelle. Et alors pour donner l'ombre, particulièrement à l'aquarelle, il ne faut pas mettre de noir, mais placer la couleur complémentaire. C'est ça qui va assombrir le dessin. Et là, vous voyez, j'ai utilisé du vert pour la partie ombrée et non du noir qui aurait sali l'aquarelle. L'aquarelle, c'est quelque chose qui fonctionne par transparence. La lumière, elle est donnée par la couleur de papier, et donc à chaque fois qu'on pose une couleur, évidemment, on va altérer la lumière. Donc, on a tout intérêt à l'aquarelle de poser le moins de couleurs possibles et surtout de faire le moins de mélanges possibles. Alors là, pour faire le noir, le noir de ses cheveux, je ne vais pas utiliser du noir non plus. J'utilise soit des couleurs complémentaires, là aussi du vert et du rouge, par exemple, qui vont me donner un beau noir velouté. Mais ici, pour ses cheveux, je vais plutôt utiliser un mélange de bleu, qui est ce qu'on appelle du bleu Windsor, qui est un bleu extrêmement puissant, et de terre d'ombre, vous voulez, qui est un marron assez sombre. Et ce qui me permet d'avoir des nuances comme ça dans les cheveux, comme des reflets, vous voyez. Alors, je vais mettre plutôt une dominante de terre d'ombre brûlée dans ses cheveux. Et par contre, quand je vais faire sa veste, qui est aussi un noir, je vais plutôt avoir une dominante, vous voyez, de bleu. Je vais ajouter une petite touche pour bien marquer la différence entre le visage et le col. Et puisqu'on a encore, je crois, quelques secondes, je vais marquer un peu la lèvre pour lui donner un peu d'ourlet. Et une petite pointe de rouge pour qu'elle soit un peu plus pulpeuse. Voilà.